Le 27 février 1945, la place et le quartier sont bombardés par les Anglais. Et c'est ici que les 97 ou 98 corps ont été exposés, les obsèques ça a démarré dedans. Les obsèques ont lieu le 3 mars 1945, 5 jours après ce bombardement anglais. Une erreur de cible, une cinquantaine d'engins destinés à Dunkerque encore aux mains des Allemands. Il faut savoir qu'entre la rue des Fourachos et la rue des Fleurs, il y a eu 5 emplois. Le bilan est lourd, 97 morts. Des victimes à qui ces deux passionnés calésiens redonnent un visage. Un long travail de recherche. Ils ont bombardé vers 5h30. Et 5h30 c'était les sorties d'usines, les sorties d'école. Et automatiquement, il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. Ils ont largué toutes leurs bombes dans le quartier Saint-Pierre. Et en quelques secondes, il y a eu 97 victimes. On s'est basé sur tous les documents qu'on a retrouvés dans les archives. Et on a parcouru tous les cimetiens. Donc on a fait ça pendant plus d'une année. On a souhaité ne pas les oublier parce que malheureusement, ça fait 73 ans et les jeunes générations oublient. Ici, la rue du Fourachos, 24 victimes. Et la rue d'après, la rue des Fleurs, 26 victimes. Rue des Fleurs, une plaque discrète. René et Wendy ont retrouvé trace et document de plus d'un tiers des victimes. Leur collègue de ce poursuit. Tout aide et la bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada